Dans la lignée des travaux du colloque, à titre de deuxième conférence mondiale, qui servira, je le rappelle, de cadrage pour les interventions, j'ai le grand honneur et plaisir de vous présenter le professeur Bernard Schneuilly. Bernard, vous êtes professeur honoraire de l'Université de Genève, ancien doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, et ancien directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants. Et vous me corrigerez à chaque fois, il y a un grand risque que je dise des bêtises après une longue journée de travail. Alors vous êtes ancien membre du conseil de recherche du Front National Suisse de la Recherche Scientifique. Vous avez présidé la Société Suisse pour la Recherche d'Éducation. Vous avez quelque chose d'exceptionnel pour dire que les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel, puisque vous, en 1986, vous êtes membre fondateur de l'ARDF, Association Internationale, de la Recherche Didactique du Français dans sa version langue maternelle. Et vos travaux portent essentiellement sur les méthodes d'enseignement, essentiellement de l'expression orale écrite, la construction des objets d'enseignement de l'expression orale écrite, la construction des objets d'enseignement dans les classes de français de manière générale. Vous vous intéressez de manière particulière au rapport entre enseignement et apprentissage, dans une perspective historico-culturelle. Vous vous intéressez aussi à l'histoire de la didactique et des sciences de l'éducation. Vous êtes avant tout professeur de didactique des langues, et vous nous cessez de nous impressionner par un travail perpétuel sur les concepts, sur même une nouvelle théorie de la didactique. Vous êtes donc professeur de didactique des langues à la section des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Vos travaux portent également sur le développement de l'enseignement du langage oral écrite et sur la notion de genre de texte en didactique des langues. Vous travaillez aussi sur les méthodes en cinéma, avec de nombreux chercheurs, dont particulièrement Christophe Ranvaux, Bruno Védrine, Rita Orstedt et Joachim Dotz. Vous contribuez, je l'avais annoncé il y a quelques instants, à l'élaboration des principes et des méthodes d'une nouvelle didactique du français, à la didactique de la lecture et de la littérature, à laquelle vous vous intéressez de manière assez remarquable, et qui va faire sans plus tarder l'objet de votre conférence. vu du point de vue des contextes, je vous souhaite de très bons moments de communication. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette présentation. Merci pour l'invitation, c'est toujours un immense plaisir de venir ici à Rabat, au Maroc, échanger à propos de la didactique du français. qui m'a occupé pendant 30, 40 ans, avec d'autres escapades, et notamment, c'est pour ça que j'ai mis ici ces quelques cibles, actuellement, dans les groupes de recherche ici mentionnés de l'Université de Genève, qui vont nourrir mon intervention, à savoir le groupe GRAPHET, donc le groupe de recherche sur l'analyse du français enseigné. très longtemps, nous allons dans les classes, observons ce qui se passe, ce qui a été dit tout à l'heure. Élite, Élité, qui est un groupe de recherche, avec GRAPHET, notamment aussi avec les travaux qu'on a faits, avec Christophe Rambaud, comme ça qu'il est dit ici. Élité, qui est un groupe de histoire, de l'enseignement de la littérature, en Suisse romande, auquel je fais partie, et qui est dirigé par Anne Meunier, notamment, et Sylviane Sinombard, et puis le groupe ERIS, c'est-à-dire l'équipe de recherche en histoire des sciences de l'éducation, et plus généralement, de l'histoire sociale de l'éducation, qui est dirigée par Rita Ousseeter. Et donc, le matériau que je vais vous présenter ici, de manière très anecdotique, émane des recherches que je peux mener dans ces quelques groupes de recherche auxquels je participe. Quand on est à la retraite, on est enfin de la place, n'est-ce pas, cher Patrick, de faire de la recherche, et rien que de la recherche. C'est un vrai bonheur. Il y a aussi Isabelle, la quête, Béthère. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que je vais faire ? Contexte. Alors, je n'ai pas une théorie du contexte, ce serait chaque discipline, à sa théorie du contexte. Je l'ai pris ici dans un sens très général, c'est-à-dire des conditions et circonstances qui conditionnent l'enseignement de la lecture, l'été, la littérature. C'est là-dessus que je vais travailler. Certains contextes seulement sont objets de cette conférence. Donc, évidemment, il y a eu un nombre de contextes extrêmement larges et d'autres seront abordés durant ces deux journées par d'autres intervenants. C'est une intervention didactique. Ça, ça a été dit aujourd'hui aussi par Anna, c'est un didactique dans le sens de l'analyse scientifique, un interdiction scientifique qui est la didactique du français. Ça porte sur la lecture littérature. Alors, pourquoi je mets lecture littérature ? C'est lecture littérature parce que je vais plutôt travailler sur ce qu'on appelle des fois l'école obligatoire, c'est-à-dire l'école qui va ou qui allait, en fait, parce qu'aujourd'hui, ça peut changer jusqu'à peu près à l'âge de 16 ans. Pour les Français, c'est l'école primaire et le collège. Chez nous, ça s'appelle l'école primaire à sigle d'orientation. Il y a X, mais vous voyez à peu près de quoi ça agit. C'est là-dedans que je ne vais pas travailler ou très peu. Non, je vais aussi travailler un peu sur ce qu'en France on appelle lycée. Chez nous, à Genève, c'est le collège. Donc, vous voyez, c'est que le collège et le collège, ce n'est pas la même chose. Et puis, alors, pourquoi lecture littérature ? Parce que l'enseignement dans la lecture, là, c'est ce que je vais essayer de montrer, se fait au niveau de l'école primaire, essentiellement à travers des textes littéraires, du moins du côté suisse, roman suisse, francophone. Vous verrez que ce n'est pas exactement la même chose du côté. Germain, en fait. Et donc, c'est pour ça, donc, cet amalgame lecture-littérature, c'est à l'intérieur de la discipline française qu'on fait en lecture qui porte très souvent sur les textes littéraires. Et littérature, alors, bon, qu'est-ce que c'est que la littérature ? Je vais y encore donner une définition un peu plus tard, mais c'est en fait l'ensemble des textes proposés en lecture qui sont réputés, je signe et je souligne, qui sont réputés du point de vue de l'institution littéraire. Donc, ça peut savoir le thème. Et puis, je vais prendre quatre contextes que j'ai observés, que nous avons observés, et puis qui seront l'objet de ma conférence et qui me portent à constituer les chapitres de mon intervention. Alors, évidemment, on aurait pu en prendre d'autres, je l'ai déjà dit, et d'autres vont partir d'autres. Je vais prendre le contexte historique, c'est-à-dire les changements en fonction de périodes historiques de la fin du 19e à la fin du 19e. Évidemment, enseigner à la fin du 19e crée un contexte de l'enseignement légèrement différent qu'enseigner la même chose 100 ans plus tard. Deuxièmement, le contexte culturel, c'est le contexte culturel, c'est la comparaison des fonctions de l'enseignement de la lecture littérature dans deux cultures. Alors, vous allez dire, c'est différent, francophone et germanophone. Sans doute, ce serait plus différent ici au Maroc, si on veut dire, il est au Machide quelque part, qui a comparé l'enseignement de la littérature arabe et francophone, mais c'est déjà pas mal francophone et germanophone dans un même pays. On pourrait se dire, voilà, dans deux cultures, mais ça ne donne pas la même chose à aller voir. Ça, c'est les deux premiers contextes, et je vais les traiter un peu ensemble à travers une étude que nous avons fait dans le groupe NIT. Ensuite, je vais prendre le contexte que j'ai appelé ici curriculaire. Donc, je pense qu'on est assez d'accord que le concept de curriculum, c'est un concept intéressant, et ça permet de voir et d'observer l'évolution, la construction des savoirs dans le temps, la progression, ce que, avec Christophe Pangeau, et qui l'a rappelé tout à l'heure, nous appelons un processus de disciplination, c'est-à-dire, en fait, d'entrer dans la discipline, et l'entrée même dans la discipline transforme les manières de faire, de penser des élèves. C'est ça que veut dire disciplination. Et donc, de regarder, évidemment, d'enseigner la même chose avec des élèves de 12 ans, de 14 ans, de 16, 17 ans, c'est pas la même chose, ça crée un contexte différent, et ça crée ce que nous appelons des fois un archi-élève différent, l'idéal type de tout à l'heure, quelque chose de ce qui fait. Et puis, finalement, le contexte en fonction des filières scolaires différentes, en l'occurrence, donc l'enseignement d'un même niveau, un même âge, on pourrait dire, et mais dans des endroits différents du système, des endroits qui sont contrastés, une filière dont issue plutôt de classes sociales privilégiées par rapport à un autre, c'est le moins le cas. Voilà, ce sont les quatre contextes que je vais aborder. et je vais aller assez vite parce que je ne vais plus, ce n'est pas du tout une présentation de recherche ici, c'est des illustrations que je vais donner à propos de ces quatre contextes, des illustrations que je vais donner et puis qui nous permettent peut-être un peu de réfléchir. Bien entendu, derrière ces illustrations, il y a des recherches, il y a des publications, etc., que je ne vais pas ici exposer. on n'est pas ici en train de discuter la méthodologie auprès, mais de voir un peu ce qu'on peut dire à ce propos-là. Et je vais tout de suite commencer par les contextes 1 et 2, l'analyse de la fonctionnement de la lecture littérature dans deux cultures à travers l'histoire. Et puis vous avez ici la Suisse, la toute petite, petite Suisse, donc qui est déjà petit, donc j'ai regardé, c'est dix fois plus petit en surface que le Maroc, pour vous donner une idée. Donc c'est 40 000 km², tandis que le Maroc, c'est 34 000 m². Et puis après, ça dépend encore si encore que c'est occidental ou pas. Tout, c'est très compliqué. Et puis il y a à peu près, donc si vous regardez, 37 millions habitants, en Suisse, il y en a 8,5. Peut-être que je n'ai pas les bons chiffres, moi j'ai regardé Wikipédia, ça n'y a pas. Comment ? 40 000. Donc vous voyez que ça fait un peu plus. Alors, ce qui est intéressant dans la Suisse, c'est qu'il y a 4 langues qui sont dites langues nationales, et moi je vais concentrer sur la langue, donc la Suisse qui est dite romande, c'est d'ailleurs marrant que ça s'appelle Suisse romande, c'est toute une histoire, et puis la Suisse que j'ai appelée allémanique, alors pourquoi pas allemande, ou des fois je dis allemande, mais suisse-alémanique, parce qu'il se trouve que dans cette région-là, on a la curieuse idée de ne pas parler l'augment standard, mais des dialectes, et puis je peux vous dire que le dialecte que je parle tout près de Fribourg, suisse-allemand, il est à peine compréhensible par les singalois qui parlent d'autre bout, mais c'est un peu comme l'arabe, je pense que c'est, vous avez un peu, vous connaissez ce que c'est. Voilà, donc ça c'est les deux régions que je vais regarder, et puis donc je vais faire, je vais comparer ici des livres de lecture, parce qu'on n'a pas encore eu la permission d'aller observer des classes de 1890. Donc voilà, on prend les livres de lecture, et puis on prend les choses de ce type-là, et on regarde un peu, et puis on compare, donc, à la Suisse romande, ou romandie, avec la Suisse allemande, notre Suisse alémanique, sur la base d'une hypothèse qui a été développée par Minder dans les années, il y a un certain temps, qui a comparé les livres de lecture, alors certes du lycée, en Allemagne et en France, et il arrivait à des conclusions assez dévastatrices pour l'Allemagne, parce qu'il trouvait qu'en France, c'est beaucoup mieux. Je ne dis pas pourquoi, mais en gros, il disait que les livres de lecture français étaient beaucoup plus formateurs, donnaient plus de concepts, notamment dans le domaine de la littérature, que les livres de lecture allemands, qui étaient beaucoup plus orientés vers le sentiment, l'émotion, des choses de ce type-là, qu'il n'aimait pas tellement. Donc, deux manières de voir, donc les Français plutôt rationnels, si j'ose dire ça comme ça, les Allemands plutôt, les tripes, en simplifiant. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est la même chose aussi, si je regarde dans un seul, dans un seul pays, donc, qui a deux cultures, existe-t-il un même contraste dans le choix des livres, dans le choix des textes, dans le choix de la présentation des textes, dans le volume, dans toute une série d'observations, et est-ce que cette éventuelle différence se maintient à travers le temps ? C'est ça, en gros, les questions que je me suis posées. Alors, je ne vais ici pas vous dire qu'est-ce que c'est qu'un livre de lecture, parce que j'ai fait tout un travail là-dessus, qui, je considère le livre de lecture, étant un hypergenre, c'était, selon Magno, un hypergenre, un hypergenre, c'est-à-dire la possibilité, dans un seul genre, le livre de lecture, de mettre en scène divergent. C'est un peu la définition de Magno. Et donc, un livre de lecture, c'est un hypergenre qui permet, effectivement, qui permet de donner, qui donne accès aux élèves, à des textes, de genres différents, d'auteurs différents, etc. Et donc, ce qu'on a fait, c'est tout simple, on a regardé s'il est bleu. Il faut peut-être encore dire une chose un peu particulière. En Suisse, les livres de lecture et les moyens d'enseignement sont obligatoires, c'est-à-dire les enseignants, ils n'ont pas le choix des livres. Ils sont produits par les comptants et puis, ils s'imposent. En général, on peut donc supposer que les livres de lecture sont utilisés en classe, qui ont un léger avantage méthodologique. Il ne faut pas d'abord aller regarder quels sont les livres de lecture qui ont été utilisés, etc. Trois cantons suisse-romands, Genève, Vaud et Fribourg. Donc, Genève, Tontonville, Vaud, canton rural, voilà, et puis Fribourg, canton rural, plutôt catholique, et puis du côté suisse. Alemanie, on a à peu près la même chose, Argovis, Zurich, et Schwyz, donc le nouveau catholique, protestant, rural, semi-rural. Et puis, donc, on a analysé ces textes. D'abord, donc là, vous avez le détail, je ne vais pas vous donner, je vais comme vous montrer un tout petit peu deux livres suisse-allemand. À gauche, vous aurez deviné celui du 19ème, du 19ème, et puis à droite, celui de 1990. Moi, je parle suisse, j'ai dit 90, mais vous aurez compris que c'est 99, 90, 91, pour moi, c'est compliqué. Et puis ici, vous avez le livre de lecture Genouvoir, l'occurrence de 1934, très pieds, à droite, le livre de lecture. C'est juste pour vous donner une idée. On voit déjà qu'il y a des mondes qui se séparent, rien que typographiquement. Et puis, on peut aussi, on pourrait regarder un peu dans le détail, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Mais vous voyez quand même que ça donne un nombre de textes relativement considérables, 1500 en tout pour les trois périodes, ah non, ça, j'ai oublié de dire, j'ai fait trois périodes, j'ai analysé dans trois périodes historiques. Fin du 19e, entre-deux-guerres, et puis, fin du 20e siècle. Ça, ça vous donne les couleurs. Le bleu, c'est fin du 19e, etc. Et alors, c'est évident pourquoi ces trois périodes, là, on pourrait longuement discuter, mais l'entre-deux-guerres est particulièrement intéressant parce qu'il y a une grande influence de ce qu'on appelle parfois l'éducation nouvelle. il y a ici une entrée un peu dans tous les pays européens, notamment aussi en Suisse, une grande influence de ça. Et puis, donc, vous voyez qu'il y a 1500 textes du côté Suisse-Romand, Fribourg-Genève-Vau, et puis il y a 1000 textes, un peu plus, 1100 textes du côté Suisse-Alémanie. Juste à tirer un petit, votre regard, sur une petite différence, je prends juste le tout dernier, là, donc à la fin, pardon, à la fin, il n'y a plus des livres de lecture par canton, il y a des livres de lecture par région. Donc on s'est mis d'accord, voilà, ça a été trop cher, ça a été trop cher. Mais quand même, vous attirez juste votre attention sur le nombre de poèmes. 20% en Suisse-Romande, 40% en Suisse-Alémanie. C'est sans doute pas sans signification. Il y a même à certains moments, si vous prenez Fribourg, Argovie, Suisse-Alémanie, il y a jusqu'à 60% de poèmes, les textes, c'est 60% de poèmes. Bon, je t'en vais. Voilà, donc ça laisse qu'on entend qu'il y a une petite différence. Alors maintenant, on va regarder juste aussi du point de quantitatif, il y a plus de textes en Suisse-Romande, il y a plus de pages en Suisse-Romande, mais surtout, comme je viens de le dire, le nombre de poèmes. Alors maintenant, on va entrer un petit, alors je ne vais pas vous faire l'analyse, ce sont des analyses de contenu, des catégorisations de textes, etc. Donc je vais vous donner juste quelques résultats globaux chaque fois, pour chaque période, quelques éléments qui frappent. Alors première période, elle est caractérisée d'ailleurs en France aussi par le fait que le livre de lecture c'est en fait un livre de travail pour l'école, dans lequel il y a d'une part des textes à lire, des textes qui sont là pour apprendre à lire, et d'autre part des textes qui sont des textes de contenu, de science, de biologie, de géographie, etc. Donc ça, il y a une bipartition assez générale. Nous ici, on ne va regarder que la deuxième partie, puis qu'est-ce qu'on découvre ? Les livres de lecture en Suisse-Romande contiennent une partie qui est intitulée, totalement impensable au Suisse-Romande, partie littéraire. Donc on est ici avec des élèves... Ah oui, j'ai encore... Je lui dis la moitié des choses. Donc on est ici avec des élèves de 12-13 ans. Ça vous donne quand même une idée. C'est pas des tout-petits, mais c'est pas non plus des grands, quoi. C'est 12-13 ans, quelque chose de sûr. De cet ordre-là, donc, partie littéraire, et puis même la Fribourg préface, orientation littéraire, pour fournir une occasion d'études littéraires précoces, pour servir de modèle, et pour développer le goût esthétique. C'est la fonction du texte littéraire. Donc vous voyez bien qu'il y a une fonction pour l'imitation, il y a une fonction pour l'étude précoce de la littérature. Donc l'étude précoce de la littérature, ça date pas d'avant-hier, ça date beaucoup, beaucoup bien avant que ce qu'on pense aujourd'hui que la littérature est entrée à l'école primaire. Ça faisait déjà partie au XIXe siècle. Et puis, il y a toute une série de termes techniques littéraires qui sont utilisés. poèmes, récits, dialogues en verbe, dialogues en prose, donc la classique distinction rhétorique avec des textes littéraires classiques, et puis on voit ici un peu des traces de la Christomatie classiques. Du côté suisse-alémanie, donc là, il y a une grande variété de textes qui sont alignés les uns aux autres. Si du côté six romans, il y a une structuration plus ou moins en genre rhétorique, ici, il y en a tant, il n'y a même pas une structuration thématique, en tout cas, on ne l'a pas trouvé. Il y a, contrairement à la partie littéraire française où on trouve les grands auteurs pour aller vite, évidemment, l'inévitable La Fontaine, mais il y a aussi un baguette, etc. ici, il y a un seul texte de Goethe, un seul texte de Schiller et un seul texte de Lessing qui sont les grands classiques de la littérature allemande et chaque fois ce sont des poèmes. Donc, la littérature ici, visiblement, ça signifie autre chose, nombreux poèmes, on l'a déjà dit, et donc ici, en quelque sorte, l'élève doit être transformé en un homme moralement bon par l'art. Ça donne un peu l'orientation globale. Alors, ça ne veut pas dire que dans les textes romans, ça, c'est absent, mais ce qui caractérise, c'est qu'ici, il n'y a que ça et du côté suisse romand, ce qui domine, c'est le littérature. Alors, faisons un petit pas, deuxième période, la littérature reste importante en suisse romande, tous les livres français contiennent des termes rhétoriques, littéraires, donc à des élèves de 12-13 ans, mais aussi un classement thématique, donc on a un mix entre le littéraire, le rhétorique, et le thématique, le sous-titre de livre, je le vois, c'est « Choix de texte littéraire ». Le livre de lecture s'appelle « Choix de texte littéraire ». Vous avez 12 ans, vous aurez bien compris. Des textes d'auteurs contemporains, énormément, puis évidemment des textes locaux de la littérature enfantine. En gros, c'est ça que le choix qui se fait lorsqu'il est intéressant et c'est que la littérature enfantine entre massivement à l'école, à peu près à ce moment-là, liée au mouvement de l'éducation nouvelle, l'éducation nouvelle, qui, elle, a beaucoup promu l'éducation littéraire. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est que la commission parcourt méthodiquement la production contemporaine de la littérature pour en extraire des fragments d'une réelle valeur littéraire. C'est comme ça qu'on a choisi les textes. Et puis, en plus, ça paraît un nouvel exercice, une nouvelle fonction. La leçon de lecture expliquée en classe ne doit pas consister en une paraphrase, ça, ça ferait plaisir à notre ami Donner, ne doit consister en une paraphrase du texte, c'est-à-dire une leçon à tout faire où l'on aborde successivement des questions d'orthographe, de vocabulaire et de grammaire. C'est comme ça que ça se fait souvent. On a un texte, mais le texte, à la limite, on s'en fichait, on faisait du vocabulaire de la grammaire. Mais ici, non. Lecture expliquée. L'objectif est de mettre le texte en perspective, d'en dégager, de le contenu, les parties, l'impression générale, les expressions caractéristiques. Travail, c'est vrai, quand même, en quelque sorte. Tandis que, nous allons de nouveau du côté suisse-alémanique. Alors là, il y a une hybridité plus grande de textes. Il y a déjà des textes qui apparaissent sur les thèmes contemporains, par exemple, sur le travail, sur la paix. On est 1930, 1940, voilà. Sur des textes de poètes antifascistes et ouvriers. Alors là, moi, je suis en vie des nus, quoi. Mais, en même temps, parallèlement, des textes d'auteurs qui seront de grands auteurs fascistes après. Donc, vous voyez, on peut en prendre un peu de tout, quoi. Ça, c'est suisse, Et après, on met l'envoie. Mais, il n'y a pas d'orientation vers la littérature. Par leur contenu et leur forme, les textes agissent sur l'affect, sur l'état d'esprit, sans les refléter, sans les réfléchir. La raison pour laquelle il y a tant de poèmes, aussi, qui agissent, en quelque sorte, supposément, directement, sur le sentiment, sur la mentalité des élèves. Alors, troisième période, des thèmes et genres de textes, en roman, alors là, en 1990, des genres de textes sont l'entrée massive dans les textes, dans les livres de lecture. Alors, il y a un double phénomène. Il n'y a plus que des textes littéraires, mais il y a des textes de plus grand, des BD, il y a des textes documentaires, des textes journalistiques, donc, une grande variété. mais les textes d'auteurs sont souvent des textes de littérature enfantine, mais la grande de littérature, si j'ose dire, comme ça, est toujours aussi présente. Donc, l'orientation, elle est moins littéraire, il y a plus de diversité, mais cette chose reste présente et surtout, il y a, en quelque sorte, la rhétorique qui revient à travers les genres de textes, des genres de textes, c'était vraiment la rhétorique qui est peut-être un peu disparaît, mais il revient ici. Tandis du côté suisse-alémanique, vous aurez vu que c'est toujours tandis que là, un recueil de textes à la structure purement thématique avec une série de textes qui sont en nous, en jeu, c'est-à-dire qui permet l'identification. La plupart des textes sont de ce type-là. Très peu d'auteurs classiques, donc la littérature, la grande littérature, c'est quasiment absente. Et puis ici, la dimension éducative est au premier plan, c'est-à-dire les changements de manière de penser, de ressentir, de ressentir, la réflexion sur la forme de texte, sur les questions littéraires ou sur les questions de langue sont complètement absentes. Alors, je vous dis juste encore un dernier exemple. Là, vous regardez la correspondance, l'être. dans les livres de lecture, il y a un chapitre qui s'appelle Correspondance, et puis après, vous aurez des textes. Vous n'arrivez peut-être pas à lire de Mme de Savigny, de Lottie, etc. Donc, des vraies lettres, quoi, écrits par des vrais églignements. Tandis que du côté suisse-alémanique, il n'y a pas de rubrique spécifique, mais surtout, il n'y a pas d'indication d'auteur, ce sont des textes écrits par les auteurs du livre, et c'est une citation générale familiale, fictive, où le papa ou la maman écrivent à leur fille, à leur garçon, soit pour moraliser, soit pour leur apprendre comment, je prends un exemple, traire une vache. Voilà. Donc, il y a d'une part, c'est que je rigole. Donc, on est vraiment ici dans quelque chose de très différent encore. Alors, conclusion, un contexte historique changeant, donc, des livres de lecture à visée générale dans une première phase, avec une spécialisation du livre de lecture comme outil d'enseignement de la lecture, seul, avec plus de variations de textes et puis une modernisation par l'inclusion plus systématique de problématiques sociales, en plus, une grande variété de textes. Donc, il n'y a que vraiment une évolution globale, on pourrait dire, qu'on trouve dans les deux parties de la Suisse, à peu près, ces tendances-là. donc, ça veut dire, si je reviens au concept de contexte, le contexte, évidemment, il est extrêmement différent dans l'utilisation des trois, des livres de lecture de ces trois périodes historiques en ce qui concerne, la, donc, il y a un changement partout qui va un peu en même temps et puis, qui va un peu dans le même sens, mais la différence culturelle persiste, la lecture des livres en Suisse romande, la question de la littérature est constamment présente, une sorte de propédeutique à l'enseignement de la littérature, comme on l'a vu, d'ailleurs, dans la citation elle-même, donc, on est ici, dans ce monde-là. Cela n'exclut pas la morale et la construction d'identité, mais ce qui est au cœur, c'est beaucoup plus ce travail-là, c'est un modèle culturel de la lecture littéraire, pourrait-on dire, et là, je me réfère à une catégorisation proposée par Chartier et Évard dans leur livre sur le discours, sur la lecture. Et puis, alors, du côté suisse-alémanique, on aurait beaucoup plus des concepts et des orientations ainsi que, de manière générale, les aspects formels sont absents, les contenus moraux qui, de manière générale, agissent sur la mentalité, sur la disposition de l'esprit par le biais de textes, sont essentiels. Alors là, j'ai pris une citation de Helmers, qui a fait un didacticien allemand, un des tout premiers didacticien, donc 1960, didactique de l'allemand en 1960, on en était mûr un peu plus tard, Helmers, qui a écrit un livre sur les livres de lecture allemand et puis qui a dit « Das leserbuchung in seiner grue, bürgerlichin, gesinnung, speldung, alors ça, c'est intradusible, mais en gros, ça, c'est intradusible, bürgerlichin, gesinnung, speldung, c'est intradusible, bürgerlichin, c'est pas civique, c'est pas bourgeois, mais c'est les deux choses à la fois, et que gesinnung, c'est la mentalité et l'esprit de quelque chose de ce genre, c'est pour ça que j'ai toujours dit mentalité, esprit et tout ça, donc, c'est le livre de lecture au service d'une formation de la mentalité, esprit, etc., civique bourgeois. Vous comprenez que c'est intradusible, c'est pour ça que je l'ai mis en avant. Voilà. Alors, ce qu'on voit ici, c'est la sédimentation pour processus historique, c'est-à-dire, on a une espèce de structure profonde qui reste toujours un peu la même, c'est-à-dire, l'hypergenre ne change pas, et sur ces structures profondes sont possibles des variations qui s'accumulent au cours de l'histoire, c'est ce que nous appelons dans notre japon, mais j'ai vu que le terme, il a été utilisé au moins deux ou trois fois aussi par Patrick tout à l'heure, donc la sédimentation comme processus fondamental de la création du contexte à l'école. Le contexte à l'école, c'est toujours un contexte sédimenté, c'est-à-dire un contexte fait de strates, de couches différentes, et ça me paraît important d'avoir en tête ceci, le contexte est toujours un contexte. Et puis, donc, l'autre, vous aurez compris, l'autre, l'autre idée, c'est, les différences culturelles sont quand même, même dans un petit pays comme la Suisse, avec, il faut bien vous imaginer, la Suisse romande, c'est un million d'habitants, et puis la Suisse alémanique, c'est un million d'habitants, mais c'est rien du tout, quoi, c'est même pas Rabat, quoi, je ne sais pas, c'est un million, ou bien quelque chose qu'il y a à Rabat. Comment ? Oui, ben voilà, vous voyez un peu que ce que c'est. Voilà, alors contexte 3, il faut que j'avance, parce que sinon, je n'arriverai jamais. Le contexte curriculaire, alors ici, notre intérêt de recherche, c'est ici, celle-ci, donc là, on s'est référé à Macheret, qui a écrit à la fin de son livre, la littérature n'existe pas. Mesdames et messieurs, donc vous, vous faites la littérature, mais vous faites quelque chose qui n'existe pas, en tant que telle, quand même, sauf en tant que fiction historique. La littérature, c'est une fiction historique, vous saurez tout, produite par le genre littéraire qu'est la critique elle-même. Ça, c'est une conclusion de longue analyse de la Shrek où la philosophie de la littérature est un superbe livre. Plus généralement, la littérature est un champ social, alors là, c'est Bourdieu, qui parle, les règles de l'art, et puis, on pourrait dire que, en tout cas, dans notre manière de voir la littérature, c'est le produit socio-historique de trois institutions sociales qui collaborent, qui sont en interaction, le champ de la critique littéraire, comme le dit Machrein, le champ des études littéraires, et puis l'école, bien entendu, qui se réfèrent à des pratiques sociales, bien entendu, qui sont la collection elle-même de textes réputés littéraires. Donc, on est parti de cette idée-là, et puis, on s'est posé la question, mais alors, comment le littérature, où la littérature se construit à l'intérieur de l'école ? C'est une question liée, évidemment, à la discipline, à la discipline, la littérature. Le texte créé par le texte n'a rien à voir aux primaires, aux bonheurs, et donc, encore une fois, c'est les mêmes textes. Mais les mêmes textes, ça ne veut pas dire les mêmes objets d'enseignement. Les objets d'enseignement, il y a quelque chose de commun, on est bien quelque chose comme établir un rapport avec un texte, le lire, mais le lire, donc lire un texte réputé littéraire ne signifie pas que la même chose, au primaire, au bonheur, au bonheur, il y a ici une transformation, et donc le contexte, c'est pour ça que je me regarde là-dessus, le contexte est censé se transformer dans le processus même de discipline. C'est ça qu'on pourrait dire comme résumé de ces choses-là, et donc c'est encore un autre sujet que j'en veux pas. Et je vais, j'ai encore un peu de temps, il fait 40 minutes, je t'envoie, différence de l'enseignement de la lecture littérature à un même degré des endroits différents du site à leur proche qui s'allent de manière aussi compliquée, en gros, c'est en Suisse, à Genève, au niveau du secondaire 2, on a d'une part ce qu'on appelle le collège, qu'on appelait des fois le gymnase qui est en quelque sorte pré-académique, ça mène à l'université, etc. Et puis on a l'ECG, l'Écule de Culture Générale, qui est plutôt pré-professionnalisation, donc une massive différenciation à l'intérieur du système. Et donc, l'idée ici, c'est de parler ou d'analyser la différenciation, la disciplination différentielle. d'aller regarder concrètement comment se créent des différences, pas juste dire qu'il y a des différences de ce que Patrick a dit tout à l'heure, on a fait bien parler. Alors ici, c'est tiré de la thèse de Bruno Védrine qui s'appelait « L'assujettissement littéraire » et oui, oui, « Assujettissement », c'est bien, « L'assujettissement », mais revu et corrigé massivement. Et puis, apparaître sous le titre « L'expérience de la subjectivité dans l'enseignement littéraire » avec une critique assez fondamentale et assez radicale du concept de sujet lecteur. Je vous le conseille vivement. Ce texte-là, il va apparaître dans deux mois en open access. Donc, vous cliquez sur un bouton et vous l'aurez. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, il a observé des leçons données à propos de textes de témoignages et de la première irlandienne. Alors, il y a toute une théorie. Qu'est-ce que c'est un témoignage ? Est-ce que c'est de la littérature ? Est-ce que c'est de l'histoire ? Et en quoi c'est de la littérature ? Mais en quoi le témoignage de Barbus, c'est de la littérature plus classique ? Tandis que le tube, 1233, et lui, c'est une révision du genre. Donc, la création, l'invention d'un genre nouveau. Alors, c'est un peu, il fait toute une théorie là-dessus, c'est pour ça qu'il a choisi ces deux. Barbus, il s'en sort assez mal, mais il ne fait rien, y compris chez les élèves, d'ailleurs. C'est assez mal. Alors, c'est des élèves de 18 ans dans deux filières, comme je viens de le dire, trois classes filières, on pourrait dire, disons, pré-gymnasien, pré-université, filière, pré-connationnelle, pour aller vite. Alors, qu'est-ce qui distingue les deux ? La chose qui distingue les deux, là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui distingue, c'est la différence fondamentale de la conceptualisation. Alors, il y a un petit tableau, là, que Bruno Védrine a fait, et puis on voit très bien que, déjà, pour les enseignants, le degré de conceptualisation, qu'est-ce que ça signifie de conceptualisation ? Ça signifie utiliser des termes comme narrateur, ou bien personnage, ou bien le genre autobiographique, le genre témoignage, tout un vocabulaire qui va avec et qui permet d'analyser ces textes-là, qui donne un sens à ces textes-là. Et donc, on voit très bien qu'il y a déjà une différence assez fondamentale entre enseignants et du primaire, donc de l'ECG, et puis du collège, et puis, alors, encore plus massivement, des élèves qui, ici, conceptualisent, entre guillemets, qu'en moyenne, 13 fois dans une leçon de 90 minutes, c'est ça, la base, et 41 fois dans l'autre. Donc, c'est quand même des différences massives avec, au total, vous voyez aussi des différences assez importantes. Alors, juste pour vous donner une petite idée de comment cette conceptualisation, alors, juste encore un petit commentaire, lui, Védrine, il se réfère à la théorie de Vygotsky, c'est-à-dire la différence entre le concept quotidien et le concept mal traduit, dit scientifique, mais qui, en fait, si on connaît un peu le russe, c'est plus le concept systématique, c'est-à-dire systématiquement élaboré. Donc, il faut plutôt penser à ça que scientifique, parce que si on pense scientifique, on est dans un paradigme un peu éclat. et donc, Védrine, il regarde combien sont utilisés et quand sont utilisés les concepts quotidiens, quand sont utilisés, comment le concept que j'appellerais maintenant, systématique, et puis comment les deux interagissent à l'intérieur de la classe. Alors, juste un tout petit exemple ici, le perruclier de la batterie est arrivé vers midi, à bicyclette avec ses tondeuses, ses rasoirs, devant l'abri de la première pièce où les saucisses ne peuvent nous voir. Donc, vous aurez compris que les saucisses ne peuvent pas les saucisses. Il a installé un banc au soleil assis en rond par terre au cause tandis qu'il opère le rasoir d'une main, le blaireau de l'autre, une batterie allemandire, représailles sur fossiers, 25 coups de par pièce. Ici, s'arrêtent les pages inachevées du tube de 1270. Donc, c'est évidemment la fin du roman d'un tube de 1233. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, toutes les classes abordent évidemment ce moment. Alors, par exemple, ici, en ECG, c'est une rapide évocation de ce moment. Donc, vous avez compris que l'auteur, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est mort. Il est mort. C'est ça. Alors, on prend évidemment les extraits les plus caricatures, vous avez compris. Tandis qu'au collège, il y a une mise en perspective. Par exemple, qu'est-ce qui relève ici d'une forme autobiographique ? Vous voyez qu'on n'est pas dans le même type de discours. Vraiment, pas vraiment. C'est triste à la fin comme il est mort. Enfin, ce n'est pas vraiment autobiographique pour moi parce qu'il n'a pas fini, il n'a pas publié. Donc, je veux dire, le degré de réflexion sur qu'est-ce que c'est ce roman, ce roman qui a été, qui était donc un cahier de notes qui a été ensuite élu fait par les camarades de cette personne, mais avec une écriture qui est une écriture extrêmement élaborée avec un style qui a été en quelque sorte inventé par ce roman. Il n'a pas publié, c'est vrai, néanmoins, l'auteur est l'intier. Il occupe quelle autre fonction dans le texte mise à part celle d'auteur ? Le héros ? Non, c'est ce que je veux dire. Celui de personnage, celui de narrateur, etc. Donc, vous voyez bien ici, il y a toute une élaboration qui se fait sur ce passage-là. Je pourrais vous en montrer d'autres, mais là, j'ai déjà parlé 50 minutes. Et donc, je m'arrête. Donc, la conceptualisation comme facteur de différenciation, non plus accès à la littérature, les rituels de reconnaissance de l'assujettissement littéraire fonctionnent dans les deux filières. Donc, ce qui distingue les deux filières, ce n'est pas le faire ou de ne pas faire la littérature comme c'était le cas pendant assez longtemps, ce que Rodi Baliba a décrit, mais par la manière de traiter la littérature qui est objet commun. La nature de l'assujettissement liée à l'usage des concepts, c'est ça qui différencie. C'est le facteur de différenciation dans le cadre plus général du développement de capacités de conceptualisation. Donc, en quelque sorte, plus on conceptualise, plus on conceptualise et on est écrite. Le contexte par la spécialisation des filières, donc on est nouveau dans le contexte, engendre des développements intellectuels différenciés. Et donc, juste quelques éléments, vous auriez vu quatre contextes parmi de multiples autres avec l'idée de sédimentation pour l'histoire, avec la culture comme acteur dans le long terme dans l'histoire, la structure profonde reste la même, mais cette structure profonde est différente dans chacune des cultures, donc le faire ici, et puis après par-dessus il y a des variations, la disciplination comme produit de pratiques multiples d'enseignement dans le long, dans le ton long de la progression scolaire qui crée à travers la progression scolaire des contextes différents et puis la différenciation scolaire et donc sociale, de fait, à travers notamment le rapport à la conceptualisation et l'abstraction qui, lui aussi, crée des contextes d'apprentissage différente. Merci beaucoup. Présence, Bernard, en fait, je ne pourrais pas empêcher de dédoubler quand même l'acte de mon derrière cette conférence en fait par un autre acte celui de, je ne sais pas, de reformuler, de restituer, je le ferai, vous m'en excuserez pour des fins didactiques. Autour de nous, il y a des étudiants qui sont pour cette raison. Mais peut-être, ça servira peut-être de prétexte pour déclencher le débat. Voilà, à partir d'un contexte schnoevelilien, alors toujours original, je souligne, mais à partir d'un contexte éducatif que vous avez qualifié d'obligatoire, celui de l'école de la Suisse. Voilà, vous êtes proposé quand même d'intéresser aux textes réputés littéraires dans une approche sociodidactique de sédimentation pour permettre un tour d'horizon sur des contextes différents de l'enseignement de la littérature qui sont en évolution, en disciplination perpétuelle. Alors, votre discours s'est bienvenu, donc, une illustration à travers quatre contextes particuliers par leur paysage linguistique, par leur histoire, avez-vous précisé, par leur culture. et vous avez formulé la question de voir comment ces particularités historiques, culturelles et linguistiques, alors, comment ces particularités influencent-elles le choix des textes littéraires. On vous est interrogé également sur la catégorisation des textes en termes de genre, de sous-genre, et que, à travers un essai ou des bribes d'analyse de textes choisis, alors, qui vous ont permis de mettre en exergue, donc, d'abord, une quantification des textes en termes d'affiliation à des genres et à des sous-genres, d'examiner la dimension historico-didactique, en termes de contextualisation des contenus des textes choisis dans des périodes, par rapport à des périodes de leur enseignement. Et cette analyse vous a permis aussi de définir les fonctions, quelque part encore les finalités, le pourquoi de l'enseignement de la littérature. Comme le dirait Vincent Jouve, pourquoi enseigner la littérature, appréciation de l'harmonisation thématique de ces textes encore était une partie de votre analyse. Si vous amenez à interroger le rôle et la posture des élèves qui sont en rôle de lecture par rapport éventuellement à un archi-élève. Et toujours dans une approche historico-didactique, vous avez examiné succinctement comment ces textes sont exploités tantôt en tant qu'objet de scolarisation, tant que support, mais en tant que prétexte pour construire des objets, c'est le cas de la rhétorique qui est revenue et qui a constitué à un moment donné un objet privilégié d'enseignement. Ou parfois, la littérarité des textes était absente, au risque d'être absente, mais qui pourrait, l'avez-vous souligné, dans certains contextes socialement prestigieux, qui pourrait servir pour moraliser les mentalités et les moeurs. Voyez-vous, donc, c'est une question de contexte. Voilà, contexte qui contribue à la définition au choix et donc à la construction des objets de savoir, des activités langagières, le cas des exercices, ceux de l'activité résumante de l'analyse que vous avez proposé, des activités langagières pour des effets d'apprentissage et de disciplination caractérisables, avec des effets, avez-vous conclu, sans incidence sur les représentations au niveau de la représentation, au niveau de la réception des textes littéraires qui peuvent aller jusqu'à, entre guillemets, l'assujettement, sans pour autant négliger les activités de conceptualisation générées par la lecture et la réception des textes littéraires. Voilà, je suis un solide pour ce recadrage et je mets le souci, j'ai trahi quelque part votre pensée et sur quoi donc je déclare le débat ouvert. Je prends les noms. à part. En théorie, ce débat concerne la conférence de Bernard, mais on peut le dire aussi. Oui, oui. Je peux prendre les noms du temps, s'il vous plaît, dans ce que... ... ... ... ... Merci. Tout d'abord, je remercie le comité d'organisateur de ce colloque, je trouve, de qualité, et je suis très ravi de suivre les conférences de qualité. Donc j'ai deux questions pour M. Bernard et une question pour M. Patrick. Vous avez parlé de la lecture. Vous savez, la lecture, il faut qu'on soit clair, comme disait Roland Barthes, il faut que ce soit normalement un sentiment de plaisir. Est-ce qu'on lit par plaisir ? Et sur quelle base on choisit, par exemple, les œuvres littéraires ? Alors, il y a une étude en France qui a été faite dernièrement, et bien sûr, pour ceux qui lisent, ils lisent Paul Coelho, ils lisent Musso, Marc Lévy, et pour les classiques, Victor Hugo, Balzac, et aujourd'hui, c'est aussi Condéra. Alors, on s'est intéressé à ce que lisent les étudiants, et bien sûr, ça, cela va avec le programme qu'on essaie de... Bon, est-ce qu'en Suisse, on prend en considération les œuvres qu'on essaie d'intégrer pour les œuvres ? Et j'aimerais bien revenir à une phrase d'Amberto Eco dans son livre « Lecture et le fabula ». Il y a un lecteur qui a des dents, et il y a des lecteurs édentés. Alors, un lecteur qui a des dents, bien évidemment, il peut lire n'importe quel texte. Par rapport à la littérature, Proust disait que la littérature qui travaille la langue, on ne peut pas apprendre une langue en dehors de la littérature, qu'on soit clair. Vous avez parlé des variations, des dialectes. Ça, c'est la première question. La deuxième. Allez-le, vous parlez. Vous savez, donc, moi-même, c'est avec mon ami Bouchcourt, on a des choses sur la dialectologie, mais c'était à longtemps. Vous savez, donc, en Allemagne, il y a autant de variations par rapport à la langue de Goethe. Est-ce que par rapport au contexte, puisqu'on parle du contexte, du contexte de Suisse, comment on prend en considération, vous savez qu'en Suisse, il y a ce qu'on appelle les manches, et dans chaque territoire, il y a une langue. Un francophone, ce n'est pas géomane, un francophone, ce n'est pas l'italien, ce n'est pas l'anglais. Est-ce que ces variations, ils vont avec ce qui se passe en allemand ? Autrement dit, je pourrais même parler par rapport aux auteurs. Alors, est-ce qu'il y a des auteurs suisses, que ce soit dans le contexte germain et allemandique, ou le contexte francophone ? Parce qu'on ne peut pas, par exemple, comparer Gata Grasse, ou Lissi, ou Wecke, avec les auteurs suisses. Je ne connais pas. On ne peut pas comparer un auteur suisse avec Balzac, Gézola, etc. Alors, par rapport au professeur Patrick, vous avez évoqué le problème de malaise du commentaire. Moi, personnellement, et je suis plus que sûr, même les professeurs qui sont dans cette salle, on a un mauvais souvenir avec les exercices de commentaire composé, les dissertations, etc. C'est un casse-tête, il faut le dire. Moi, j'imagine, franchement, j'imagine, d'ailleurs, j'ai fait comme une étude de terrain sur l'anxiété des examens. Là, c'est une catastrophe. Il suffit de dire à un étudiant, tu as un exercice de commentaire composé, et transpire. Ou bien il a la diarrhée. Et ce que vous imaginez, et ça c'est très intéressant, est-ce qu'on ne peut pas penser à des exercices qui procurent du plaisir ? Même les profs, ils sont dans la merde. Et merci. Alors, bonjour. Allez-y, s'il vous plaît. Vous allez essayer de confondre, je crois. Je ne vous inquiéte pas. Vous savez génial. Alors, bonjour. Je tiens de m'avoir remercé M. Bernard Chouny pour sa générosité. Donc, votre présente nous honore. Alors, tout à l'heure, en appréciant votre intervention, je m'attendais à un moment donné à ce que vous traitez de l'Europe. Ce qui dit l'Europe, dit une entité politique qui s'est définie surtout par sa tradition venue et chrétienne. Et cela impliquerait éventuellement un canon littéraire occidental, lequel permettrait éventuellement de façonner l'identité culturelle européenne. Et je ne vais pas tant dire à ce qu'il y ait au moins allusion à l'hégémonie que cette entité aurait éventuellement exercée sur les textes à lire, la lecture. Et j'en passe. Cependant, et c'est ma grande surprise, honnêtement, dans le cas suisse, vous aviez passé en revue la cartographie linguistique suisse qui reconnaissait les spécificités locales des régions. Et non seulement les reconnaissait, mais je pense qu'à un moment donné, vous aviez parlé d'adaptation curriculaire régionale. Il y a des anthologies en fonction de région. Je dis ça, je ne dis rien, je me demande qu'en est-il de canon littéraire européen. Et ma question est la suivante. Qu'en est-il de la France que vous connaissez, en tout cas un peu plus que moi, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'Europe ? Et est-ce que cette tendance à privilégier les spécificités locales est pour quelque chose dans la menace que vit aujourd'hui la France, dans sa cohésion sociale ? Alors, parce que tout à l'heure, vous aviez parlé d'un ensemble de l'ordre, et on pense aussi, je reconnais l'Occiton, le Breton, le Franco-Provençal. Corrigez-moi si je me trompe, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Maïka, s'il vous plaît. Bonjour. Merci, grand merci aux organisateurs de ce colloque, merci aux animateurs, merci aux intervenants. Donc, ma question peut s'adresser aux deux intervenants, dans la mesure où il s'agit de contexte. Donc, la discipline est conditionnée par le contexte, donc il y a une sorte de tension, de relation dialectique entre ces deux éléments. Et bien sûr, en termes d'impact inévitable du contexte matériel, physique, éculaire peut-être. Ma question, c'est qu'on est-il d'un autre contexte lié à la dimension cachée de la discipline, niveau macro, mais aussi la dimension cachée de l'activité, niveau micro. C'est-à-dire qu'il n'y a-t-il pas, à votre avis, un contexte latent lié aux logiques profondes des acteurs, en l'occurrence l'enseignant, l'apprenant en termes de posture, et qui fait qu'il soit à l'origine d'une reconfiguration disciplinaire, une secondarisation, une redéfinition de la discipline, mais surtout en termes de modèles disciplinaires en actes, c'est-à-dire en termes de pratiques enseignantes, donc il y a un impact direct, mais qui est lié à ces logiques, à profondes, des acteurs, en termes de représentation, en termes d'expériences personnelles, en termes d'histoire, etc. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nada. Bonjour, je voulais juste, à propos de la disciplination, concernant la disciplination, à propos de l'expérience conduite, le fait d'enseigner trois classes différentes, donc de même tête, je vais me poser la question si on inversait l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'on demandait aux enseignants secondaires d'eux d'enseigner primaire, avec leur pratique enseignante et le contenu, donc inverser l'ordre des choses, est-ce qu'il y aurait toujours disciplination ? Donc, on sent l'abstraction du développement cognitif d'enfants piégés, de la progression des programmes connus dans les curriculaires, sachant que l'enfant est capable de philosopher dès son plus d'âge. Voilà, merci. On sent que je vous revois avec 5 heures. Bonjour, monsieur, merci, monsieur, pour votre présentation. Alors, un terme que vous avez cité, une notion, c'est la disciplination différentielle, qui m'a impliquée, vous vous posez la question. En fait, monsieur, pour la disciplination différentielle, vous l'avez traité du côté du contenu, c'est-à-dire d'un côté didactique, différentiel en termes de contenu, aux différents cycles d'enseignement. Alors, moi, je prévois le même terme, mais pour une disciplination différentielle, on pratique enseignante, parce que quand on parle en contexte marocain, ma remarque, ma question est un petit peu contextuelle, au Maroc, on parle des œuvres littéraires comme objet de disciplination au lycée et comme un texte littéraire de lecture, évidemment. Alors, ce texte-là est enseigné de la même manière, disant au Rabat, qu'à Derla, au Sahara du Sud, c'est de la même manière, mais c'est les pratiques enseignantes ou de l'enseignant qui font cette différenciation, ce qui fait qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire, ma question, pour être bref, est-ce qu'on peut parler d'une disciplination différentielle en pratique enseignante ? Merci, monsieur. Merci énormément, monsieur Bernard, pour votre intervention, pour votre allocution ne peut plus être enrichissante. Je me permets également de vous remercier, monsieur le président, monsieur le vice-président et monsieur le secrétaire général de la section ALBF-Mahoc. Voilà, donc là, vous avez évoqué, on va dire, un terme qui est très, très intéressant, à savoir le choix des textes littéraires pour que ces derniers soient, on va dire, enseignants. Mais avant, je juge intéressant, il va falloir s'interroger sur cette réputation littéraire que Nathalie Denizot a évoquée dans pas mal de travaux, de ses recherches, et qui fait que la communauté, c'est une communauté littéraire, on va dire, qui décide de la littérarité du texte littéraire. Donc, cette décision, jusqu'à quel point serait-elle unique, injuste, car partielle, on va dire, à l'égard de quelques textes, de quelques-uns, donc au-delà, on va dire, abstraction faite de toutes les considérations idéologiques, politiques, etc. Donc, merci infiniment. Oui, c'est énorme. Juste quelques éléments par rapport à la question du choix des textes. Il y a deux niveaux de choix. Le choix que j'ai analysé, c'est le choix dans des livres de lecture. Dans le choix dans des livres de lecture, ici, disons, ce qui est essentiel, c'est des considérations de variété, de construction, d'accessibilité, des choses de ce type-là, et bien entendu aussi le plaisir, c'est-à-dire les textes qui sont, je ne sais pas si là-dedans, sont des textes plaisants. Alors, après, ce qui va plaire aux élèves, c'est une autre question. Mais en tout cas, le plaisir, c'est tout à fait une... Dans les derniers, là, je parle pour les textes choisis aujourd'hui dans les livres de lecture fin 19e, ce n'est pas du tout le cas. C'est déjà beaucoup le cas dans les livres de lecture des années 30. Alors là, on voit, à travers l'éducation nouvelle, la prise en compte, le centration sur l'enfant, on le voit déjà à l'entrée, notamment aussi à travers la littérature enfantine. C'est beaucoup moins le cas, évidemment, la fin du 19e, où on est encore très fortement influencé par la christomatie, c'est-à-dire les textes sont des textes qui doivent avant tout former et servir à apprendre, à écrire. Donc, je dirais, il y a une évolution, une évolution qui va dans le sens du prise en compte de la dimension plaisir, mais jamais seulement ça. Il y a toujours aussi derrière des finalités, soit d'apprentissage, d'enseignement, soit aussi toujours moral, au sens très large du terme. Je dirais plutôt éthique, mais le moral, ça me fait un coup de vie. Donc, par contre, par ailleurs, il y a des choix de textes qui peuvent se faire, donc de livres, etc., qui se font, sont des critères très différents, beaucoup plus aussi d'accessibilité et de plaisir. Alors, il se trouve qu'en Suisse, il y a une série qui s'appelle l'œuvre suisse, la littérature enfantine, où il y a 3 ou 4 000 livres, un livre, en fait, tous les cahiers à disposition. Quand j'étais petit, j'ai lu ça aussi, 15 millions d'exemplaires vendus, donc c'est énorme, quoi, non plus que... Et là, effectivement, le choix se fait de nouveau selon l'intérêt, mais également selon les critères. Aujourd'hui, la moitié des textes, c'est des textes liés à l'environnement, à des choses de ce type-là. Donc, je dirais multifactoriel, le choix qui se fait, et là-dedans, il y a toujours, bien entendu, aussi le plaisir de l'enseignant. Il ne faut pas l'oublier. Alors, voilà quelques éléments. Alors, par rapport à la variation dialectale, contexte des auteurs suisses, d'abord, vous ne connaissez pas très bien la littérature suisse, allemande, pardon, allemande, le plus grand écrivain réaliste du 19e siècle, c'est un Suisse. Il s'appelle Gottfried Keller, et j'aimerais mieux vous conseiller de lire d'un grune Heinrich, Henri Levert, je crois comment c'est traduit, en français, quoi. C'est une œuvre extraordinaire, comme l'avait fait... Je ne vais pas faire trop de littérature, sinon... Comme l'avait fait... Donc, c'est un Bildungsroman au sens de Goethe, de Wilhelm Meister, etc. Et ça, c'est vraiment un texte absolument extraordinaire. En plus, un démocrate, jusqu'au bout des ombres, c'est pas que pour la République, et il faut comme savoir que la Suisse, c'est une des républiques constantes et plus anciennes, la plus ancienne en Europe, c'est la République, c'est la République, c'est la République, c'est la République, on n'est pas retournée à l'autre forme pour les Français. Voilà. Après, il y a évidemment les États-Unis, c'est encore plus... Mais voilà. Donc, il y a aussi un auteur qui est absolument extraordinaire, qui est d'Urnmatt, qui a fait des théâtres d'une beauté et d'une puissance extraordinaire. Par exemple, les physiciens, qui est presque aussi bon que le texte de Brecht, là-dessus, etc. Donc, il y en a vraiment des très bons. Et l'autre, c'est Max Frisch. Mais, c'est vrai qu'évidemment, c'est comme des auteurs de Suisse-Romans. Écoutez, il y a un million d'habitants comparé aux 50 millions de Français. C'est comme on sort. À ça, c'est quelque chose. Alors, voilà. Par rapport à l'Europe, c'est un peu lié à la question, le canon littéraire occidental, vous avez dit... Déjà, à l'exposition universelle de Séville, Ben, un grand artiste que vous ne connaissez pas, mais c'est un grand artiste de Suisse, il a écrit « La Suisse n'existe pas ». Alors, j'aurais tendance à dire « L'Europe n'existe pas ». L'Europe n'existe pas, ça existe comme construction. Comme construction, c'était vous, construction à venir, ou quelque chose aussi, notamment culturel. Et puis, Johann Wolfram Goethe, c'était un des grands théoriciens de la revue, c'était même la littérature mondiale, il avait développé, etc. Donc, mais ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas ? Ou ça n'existe pas, ou très peu à l'intérieur de la... Ça existe, évidemment. Mais ça existe très peu à l'école, et on peut le déplorer, c'est parce que la littérature s'enseigne, se travaille en didactique du français. C'est-à-dire, en quelque sorte, la littérature a pour fonction de développer les capacités de l'engager générale des élèves, aussi bien écriture, compréhension de lecture, etc. Ce qui fait qu'évidemment, il y a des traductions qui sont utilisées, mais très peu, très peu, et puis, la raison principale, c'est que l'école, en tout cas, dans sa configuration actuelle, et dans sa forme disciplinaire actuelle, avec la langue, je ne sais pas comment il faut, mais souvent, on dit langue de scolarisation, langue première, etc., n'est pas un véhicule possible pour aller construire une littérature européenne. Par contre, ça devrait se faire au niveau... mais c'est en tout cas, c'est comme ça que voit la chose, et effectivement, on est désintéressant. Il y a très peu, donc, quasiment, mais pour la raison que je viens... Donc, par rapport à la question, c'est... que vous avez posé, c'était assez intéressant, la question de la dialectique entre contexte et discipline, et notamment de la place des enseignants, si j'ai bien compris. Pour moi, le facteur enseignant, il est absolument en discipline. C'est eux qui font l'école, c'est eux qui font des disciplines. À travers les élèves. Donc, c'est le rapport élève-enseignant qui crée et transforme au fur et à mesure de l'histoire, les disciplines. Donc, moi, j'aime bien cette phrase d'André Chervel, dans le corps à corps des enseignants et des élèves. Les élèves sont en quelque sorte le moteur dans le sens que les élèves changent sans cesse et c'est l'adaptation nécessaire des enseignants qui les connaissent bien que se transforment les disciplines. Ça ferme la boucle dont vous avez parlé, si j'ai bien compris. Ça ferme la boucle entre le macro, c'est-à-dire la société, la transformation des élèves qui vont à l'école, qui ont un effet sur les enseignants, enseignants qui sont les maîtres du curriculum, en tout cas, de ce qui est réel en classe, mais par effet aussi plus général sur les programmes plus général. Dans Suisse, c'est les enseignants qui font les programmes. Il y a aussi encore un tout petit peu le ministère de l'éducation, mais donc là, c'est une boucle qui se boucle et puis ça permet... Alors, c'est comme ça que j'aimerais répondre. Donc, cette dialectique que vous avez appelée le macro et le micro avec la reconfiguration complète, c'est cette boucle-là que je verrais en œuvre avec les enseignants comme moteur absolument essentiel de cette boucle. Ce qui m'amène à l'inversion des enseignants, ça, je l'ai trouvé très drôle comme expérience en pensée. Qu'est-ce que... Alors, ça a été fait déjà en partie. C'est tout à fait possible. Mais je pense qu'après, c'est une question d'expérience, de connaissance, tout ça. Je pense qu'un enseignant du secondaire, deux, s'il était en classe dans des élèves primaires, d'abord, il ne serait pas à sa place et puis il serait quand même un peu, voire totalement perdu. Mais ce serait drôle de le faire. On l'a fait un tout petit peu pour l'enseignement des langues étrangères. On a demandé à des enseignants qui étaient des enseignants en langue étrangère du secondaire venir enseigner en primaire. Disons, l'expérience n'était pas totalement concluante. Ils étaient évidemment bien meilleurs, disons, connaisseurs de la langue et des méthodes d'enseignement, mais ils étaient plutôt piètes connaisseurs de la manière de fonctionner des enseignants. C'est assez intéressant de voir ça. Je vais aller vite parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui ont parlé de la disciplination différentielle qui peut se faire parce qu'après, il y avait aussi la disciplination différentielle par les enseignants. c'est lié à ce que je viens de dire. Moi, je pense que cette disciplination différentielle, elle est aussi liée à ce que mes collègues didacticiens de comparer appellent le contrat différentiel. Donc, ça vaut la peine ici. Moi, je le regarde plutôt à travers la disciplination comme processus dans le long cours. Elle, je dis elle parce que c'est essentiellement donc Francia, Leuttenegger, Marie-Jean-Pavale-Eoli et d'autres, regarde ça à travers qu'est-ce que ça donne dans le contrat didactique différentiel au niveau vraiment de la micro-situation. Et là, il y a beaucoup à faire et les enseignants sont des différenciateurs absolument extraordinaires et je vous le connais. Donc, oui, il y a des disciplination différentielle par les enseignants. Aucun, aucun doute. Et puis juste encore parce que j'ai effectivement du temps prolongé, je pourrais rester un peu désormais grâce à vos questions tout à fait fascinantes par rapport à la réputation littéraire. Pour moi, la réputation littéraire, c'est vraiment une... comment il faudrait dire ça ? Un processus extrêmement complexe dans lequel interagissent trois champs qui sont relativement autonomes mais qui interagissent. Un de ces champs, c'est l'école. L'école joue un rôle absolument extraordinaire extraordinairement important pour définir ce qui est ou pourrait ou devrait être la littérature en autonomie. Je ne sais pas, c'est ce qu'avait mentionné Nathalie Delisot. Nathalie Delisot montre bien aussi la suite de Chervel la relative autonomie de l'économie. Évidemment, c'est une relative autonomie parce que là-dedans viennent agir les études littéraires et les critiques littéraires mais surtout les études littéraires et là-dedans, le troisième champ, viennent agir les producteurs de littérature évalués par les critiques. C'est ces trois champs qui interagissent et qui définissent la réputation. Alors, il reste de soi que cette réputation littéraire, ce jugement de réputation comme processus complexe social, voilà, donc, cette réputation littéraire c'est un processus social à large échelle à l'intérieur du système complexe qui est, entre autres, et donc, de ce point de vue-là, difficile de porter un jugement sur le jugement de la réputation littéraire. C'est quelque chose qui fonctionne, qui se transforme. Il y a des auteurs qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. C'est extrêmement intéressant d'en regarder, d'ailleurs, quels sont les auteurs dans les livres de lecture. Il y a le joli livre de Franck Marchand de 1970, comme on dit chez nous, c'est un livre qui montre ça bien. Il y en a qui disparaissent derrière lui. Il y en a un qui reste. C'est de la fontaine. Lui, il est toujours là. Il disparaît jamais. Merci beaucoup, André. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada